Bonjour Allez On y va, tu veux commencer ? Karim Salut Jordan Bonjour Comment est le groupe et comment tu es toi aussi après ces deux défaites en championnat entrecoupées bien sûr de la victoire en Ligue des Champions mais bon est-ce qu'on est dans un état d'esprit un peu d'urgence de résultat en Ligue 1 avant de recevoir l'Anse ? On a envie de renouer avec la victoire voilà on est sur deux défaites en championnat on joue à domicile contre une bonne équipe qui est devant nous on veut voilà on veut rentrer dans dans ce groupe de 3 si on gagne on passe devant eux donc voilà après il ne faut pas se focaliser que sur la victoire il va falloir se focaliser sur nous sur ce qu'on sait faire depuis le début du championnat et voilà il n'y aura pas de raison il n'y aura pas de raison rester nous-mêmes et faire le match les matchs qu'on fait Bruno Oui bonjour Jordan justement vous dites le groupe des 3 parce que c'est important de rester sur le podium notamment peut-être avant la coupure de la Coupe du Monde ou pas voilà Oui bien sûr il faut rester dans le peloton des 3 c'est un objectif maintenant voilà il ne faut pas se focaliser que sur ça je pense qu'il faut se focaliser sur notre football sur ce qu'on fait depuis le début de saison et en faisant ce type de match qu'on a fait comme on a pu le voir en Champions League ou durant le championnat on aura des résultats et ça arrivera tout seul Michel Bonjour Jordan sur les derniers matchs l'OM a beaucoup marqué voire essentiellement marqué sur coup de pied arrêté ça veut dire que dans le jeu il y a peut-être moins de buts est-ce que tu trouves toi qui joues au milieu de terrain que le système est parfois un petit peu trop défensif alors évidemment ce sont des réponses souvent on dit c'est au coach de voir et tu ne penses pas qu'avec Mathéo qui joue devant toi et uniquement deux joueurs offensifs c'est un peu trop défensif non je ne pense pas je pense qu'on se procure les occasions après peut-être qu'il y a moins ce petit geste qui nous permet de marquer mais voilà je pense qu'on se procure deux occasions on regarde nos matchs à la vidéo et voilà en faisant cette dernière passe dans les 30 mètres juste je pense qu'on pourrait marquer beaucoup plus de buts mais dans voilà dans l'animation offensive je pense qu'on est cohérent on fait bien tourner le ballon il y a des appels dans la profondeur mais voilà il faut continuer et puis tenter pour marquer des buts Chil Bonjour Jordan quel regard vous portez sur Lens qui vous est passé devant au classement et quels sont vos arguments pour les faire chuter au Vélodrome je pense que voilà c'est une très belle équipe du championnat ils sont devant nous à l'heure actuelle mais nous on a des arguments aussi pour les mettre en difficulté je pense que on a la capacité de pouvoir gagner ce match aussi on est chez nous et à nous de montrer un très gros visage ce sera un match difficile mais voilà on est là pour gagner tous les matchs et demain on sait que ça sera une bataille Romain Oui Jordan tu disais il y a quelques semaines qu'il fallait que tu passes un cap pour pourquoi pas éventuellement participer au Mondial etc ou même pour réussir parfaitement ton adaptation à Marseille est-ce que tu penses pas qu'un but pourrait débloquer pas mal de choses parce qu'on voit souvent tu tentes ta chance est-ce que tu crois pas qu'un but pourrait vraiment débloquer peut-être dans la tête je sais pas qu'est-ce que t'en penses c'est sûr que marquer des buts ça aide mais voilà après je pense que mine de rien on fait du gros boulot au milieu de terrain je pense que c'est un travail de fond c'est sûr qu'on n'est pas on est moins haut en vue que par exemple des attaquants ou des défenseurs qui font le dernier geste mais on fait du bon du bon boulot au milieu de terrain on court pour l'équipe et voilà après c'est à nous aussi d'être plus efficaces offensivement quand voilà quand on arrive vers le but ça c'est sûr moi j'en suis conscient que faire des passes décisives et marquer des buts voilà je suis capable de le faire et c'est à moi de faire un peu plus sur ce point là Flou Jordan au fond à gauche je fais un petit sujet sur Jonathan Clos qui va retrouver son ancien club voilà comment tu le vois évoluer toi quel est ton regard vous êtes arrivé cet été tous les deux voilà on le voit plutôt à l'aise on le voit très offensif est-ce que tu as le sentiment qu'il s'est intégré hyper rapidement et qu'il est vraiment à son top niveau là en ce moment oui bien sûr Jonathan c'est un joueur important de l'équipe il apporte offensivement comme défensivement mais en plus le jeu du coach lui permet d'être offensif de pouvoir déborder de pouvoir centrer et il apporte beaucoup dans cette équipe Xavier bonjour Jordan deux petites questions la première comment vous jugez votre complémentarité avec Valentin Rongier dans l'entrejeu concrètement qu'est-ce que vous demandez exactement Igor Tudor est-ce que vous c'est plus d'être dans les transitions moins la récupération voilà comment vous jugez tout ça de faire le lien entre la défense et l'attaque de couper toutes ces on a un jeu qui est quand même offensif où on va chercher très haut et quand ils arrivent à ressortir le ballon c'est à nous de couper ces actions pour ne pas se prendre de contre et puis après quand on a le ballon de faire circuler le ballon de gauche à droite le plus rapidement possible et quand on peut se projeter mais avec Valentin comme avec Pape ou Mathéo je me sens très bien on est tous complémentaires et je pense que voilà il y a une bonne il y a un bon groupe il y a un bon groupe voilà à Marseille et je suis très très heureux ici et la deuxième question sur un nouveau coéquipier en l'occurrence Chancel Mbemba on a l'impression de l'extérieur qu'il est assez timide même si sur le terrain il n'est clairement pas timide mais dans le vestiaire comment il est au quotidien est-ce que c'est un joueur assez chambreur est-ce qu'il rigole est-ce que c'est un leader qui va recadrer ses partenaires voilà comment vous pourrez le décrire Chancel c'est un petit chambreur c'est sûr qu'il a un peu cette timidité mais dans le groupe il chambre il rigole et voilà ça se passe super bien avec lui comme avec tous mes coéquipiers mais voilà c'est un très bon gars et franchement en plus ce qu'il fait sur le terrain c'est très bien donc voilà franchement c'est un bon gars Constant bonjour Jordan je vais prolonger un petit peu la première question Xavier si tu veux bien moi je trouve qu'on a du mal à retrouver le Jordan qu'on a connu en Italie peut-être que tu es moins offensif peut-être moins libéré comment tu expliques ça est-ce que c'est le fait des consignes est-ce que c'est le fait que tu sois plus patient moi j'ai l'impression que tu as l'air moins libéré sur le terrain c'est un jeu différent de ce que j'ai connu aussi en Italie c'est des coaches différents qui a une autre philosophie du football je pense que voilà en Italie quand je recevais le ballon je le recevais beaucoup plus haut sur le terrain j'avais moins de moins de mètres à faire pour arriver au but après c'est deux jeux c'est deux jeux différents je pense qu'aujourd'hui voilà défensivement j'apporte beaucoup plus qu'en Italie comme en Italie j'apportais beaucoup plus offensivement c'est deux choses différentes mais voilà j'essaye de m'adapter au coach j'essaye de réaliser le mieux possible ce qu'il me demande de faire sur le terrain et voilà après c'est à moi aussi de temps en temps de prendre mes responsabilités et de me projeter vers l'avant Baptiste Bonjour Jordan tu as connu Paul Lopez à la Roma à l'époque tu l'as retrouvé là comment tu juges son évolution on a l'impression qu'il prend plus de place à la fois dans le but mais aussi dans le groupe dans la vie de groupe Oui Pao c'est un très bon gardien on a pu le voir ce week-end voilà il a fait un très gros match je pense que voilà aussi il prend en maturité il prend en confiance et franchement il est très bien intégré dans le groupe et ça se ressent même nous il nous donne de la confiance donc voilà franchement Pao c'est un très bon un très bon mec qui est un très bon gardien Michel Oui bonjour Jordan on arrive bientôt au tiers du championnat comment tu trouves l'évolution de la Ligue 1 depuis ton départ est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements voilà est-ce que et c'est un très bon championnat la Ligue 1 Jean-Claude Bonjour pour rebondir sur les questions précédentes comment tu juges personnellement ton début de saison est-ce que tu es déçu est-ce que tu attendais mieux est-ce que tu penses qu'il faut aussi du temps pour s'adapter et on entend quelques critiques chez les supporters au niveau de tes prestations comment tu vis toi je ne sais pas si tu le dis si tu regardes si tu écoutes ce qu'on dit sur toi mais comment tu vis ces critiques qu'on peut entendre en ce moment alors j'essaye de faire abstraction parce que si on écoute tout le monde c'est difficile à vivre mais voilà moi je me sens très bien dans le groupe avec mes coéquipiers ça va super bien je pense que mine de rien on a des bons résultats depuis le début de saison c'est sûr que je peux apporter plus mais après aussi on a des consignes on a des consignes du coach on essaye de les réaliser le mieux possible et puis voilà on est milieu de terrain c'est à nous d'apporter plus offensivement de mieux apporter aussi défensivement voilà je ne suis pas tout reproche mais j'essaye de faire le maximum je suis capable de mieux mais voilà je pense que sur un début de saison ou après 5 ans d'être revenu en France c'est quand même plutôt bien après c'est sûr que je ne suis pas un joueur qui va marquer tous les week-ends mais voilà j'essaye de donner le maximum à l'équipe de mouiller le maillot comme j'ai dit au tout début et voilà j'essaye comme je l'ai dit j'essaye de faire le maximum à moi d'apporter un peu plus offensivement mais autrement je fais abstraction de toutes ces critiques Karim deux questions s'il te plaît attention la première ce n'est pas un piège mais c'est ton troisième aller-retour ou deuxième aller-retour en France après Sainte et les années italiennes quand tu es parti la VAR n'existait pas comment tu juges toi si tu peux juger l'arbitrage français parce que là par exemple sur le match de dimanche dernier il y a eu des décisions contestables Samuel Gigot a écopé deux matchs fermes pour un tacle où il ne touche pas Neymar est-ce que est-ce que tu trouves qu'il y a des évolutions positives ou négatives sur l'arbitrage L'arbitrage je pense que ce n'est pas à moi de répondre à ça nous on est joueurs on essaye de se focaliser sur le terrain il y aura toujours des débats je pense avec les arbitres mais voilà moi je suis focalisé sur le jeu sur nous ce qu'on fait et après l'arbitrage ce n'est pas à moi de répondre à ces questions On n'est pas sûr de te revoir avant le match de mercredi prochain on sait que vous prenez les matchs les uns après les autres mais bon la Ligue des Champions c'est quand même quelque chose de central aussi cette saison à l'Olympique de Marseille vous avez très très bien relevé la tête avec les deux victoires contre le Sporting comment toi tu sens la fin de l'aventure de la phase de poule ? Bien bien très bien je pense qu'on a relevé la tête en Champions on a débuté avec deux défaites c'était très compliqué maintenant on a su relever la tête on a notre destin entre nos mains aussi voilà on prend match après match et on a un gros match samedi mais on sait très bien que c'est une semaine charnière pour nous on peut remonter sur le podium et enchaîner une qualification donc voilà il faut rester focus c'est une semaine très importante pour nous on va prendre le match de lance après préparer le match de mercredi mais c'est sûr que c'est une très grosse semaine pour nous Flou ? Jordan on parlait de Paul Lopez tout à l'heure est-ce que vous avez eu à tête reposée l'occasion de discuter sur le petit coup de chaud du parc et est-ce que tu peux nous raconter précisément ce qu'il te demandait parce que c'est vrai qu'il y a eu deux trois minutes de flou un peu partout est-ce que tu peux nous décrypter cet échange qui arrive sur les terrains on le sait très bien non bien sûr j'ai aucun problème avec ça j'ai aucun problème avec Pao pour vous dire à la mi-temps c'était déjà fini c'est sur des terrains parfois ça fait de bien de se faire remonter les bretelles ou vice versa mais voilà on est sur un terrain on est là pour le même objectif et quand ça va pas il faut savoir se le dire sur ce moment là il me demandait d'être plus au marquage sur Neymar sur le début de l'action c'est rien d'extraordinaire et puis voilà c'est sur un terrain parfois on parle plus fort parce qu'on n'entend pas à deux mètres donc voilà mais il n'y a rien à la mi-temps on a parlé ça s'est très bien passé et Eric Pao c'est un très bon ami donc voilà il n'y a pas de problème Allez on finit avec toi Bruno Bon il avait l'air chaud quand même sur le moment mais il était chaud aussi dans les buts donc tant qu'il est comme ça il peut me crier dessus c'est bon Non je voulais reparler de Francfort parce qu'effectivement oui il y a Lens mais Francfort c'est totalement l'inverse d'il y a dix jours au Portugal là vous les battez vous les éliminez et vous êtes potentiellement même peut-être qualifié pour les huitièmes on sent que ce match il est très important est-ce que l'objectif ce sera absolument justement la victoire voilà comment on envisage un déplacement comme ça sachant que vous êtes aussi à l'aise en déplacement Moi je joue au football pour gagner je ne joue pas au football pour défendre et et obtenir un match nul je pense qu'en y allant comme ça c'est sûr qu'on perdra des matchs donc non je pense qu'il va falloir jouer notre football comme on le fait depuis le début de saison et puis il n'y aura pas de voilà on y va pour gagner pour se qualifier donc donc voilà moi je pense qu'il faut jouer tous les matchs pour les gagner et ne pas faire abstraction du résultat si on fait match nul non il faut y aller pour gagner et puis et puis après on verra la fin du match mais 30 secondes vas-y tu viens de dire on est là je suis là pour dire les choses je suis obligé de revenir sur la question de Karim sur l'arbitrage il y a peut-être des consignes à haut placé dans le club Jordan mais excuse-moi après la main de Moukélé il n'y a aucun joueur de l'équipe qui va un petit peu mettre la pression à Clément Turpin et résultat 5 minutes après il y a un deuxième péno potentiel et il ne le sifle pas tu ne penses pas que l'équipe elle est peut-être un peu trop gentille elle ne met pas la pression comme un club comme la juve pourrait le faire aller voir l'arbitre pour peut-être à un moment donné récolter un petit peu ce qu'on a semé c'est-à-dire avoir une décision enfin favorable dans un gros match oui c'est sûr après moi sincèrement sur l'action je ne la vois pas la main sur l'action la main elle est un peu derrière lui nous moi je suis face à lui je ne la vois pas sur l'action après c'est sûr que voilà mettre un petit peu plus de pression aussi sur l'arbitre ça peut faire partie du jeu comme les autres équipes peuvent la mettre aussi mais voilà après c'est de l'arbitrage c'est comme ça nous on ne peut pas non plus siffler à sa place c'est pas possible mais voilà je pense qu'il faut rester focalisé sur le jeu et puis voilà pas se prendre simplement à l'arbitrage c'est pas l'arbitrage qui va faire le résultat non plus merci beaucoup merci à vous bonne journée allez Sia oui bonjour bonjour ciao allez on démarre Karim bonjour coach pour débuter deux petites choses déjà savoir un petit peu quel est l'état du groupe on se doute que Eric Bailly qui était absent ce matin devrait être fort pour le match et quand est-il pour les autres joueurs notamment pour le retour de Seat Kolasinac est-ce qu'il est déjà operatrice bonjour 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 un peu pour savoir la situation del groupe abbiamo visto que Bailly non c'era per l'allenamento stamattina quindi possiamo pensare qu'il est-il 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 pour la partita et puis aussi peut-être sur le retourne de Kolasinac est-il 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 sont-ils disponibles quelles quelles que vous avez vuole dire que seulement c'est Eric fuori et aussi Samuel qui est qualificato et autres sont là alors les joueurs qui sont disponibles c'est les joueurs que vous avez vu ce matin donc il y a juste Eric qui est forfait et Samuel qui a été suspendu une question concernant Gerson s'il vous plaît je voudrais aimer la poser un petit peu plus tard mais j'ai la possibilité de la faire maintenant c'est un joueur que vous avez utilisé exclusivement dans le secteur offensif depuis le début de saison et quand on connaît son volume de jeu et aussi une partie de sa formation est-ce qu'à un moment donné vous avez étudié ou pensé à pouvoir le faire jouer un petit peu plus bas au milieu de terrain un petit peu comme vous faites avec Matteo Gendouzi si una domanda su Gerson anche si avrei magari pensato a farla plus tard l'abbiamo visto soprattutto a livello offensivo quest'anno ma conoscendo un po' il suo gioco anche la formazione che ha avuto tu pensas che sia un giocatore che possa anche essere più basso a livello di centrocampo utilizzato magari un po' come fa con Gendouzi si potrebbe fare qualche volta in allamento lo fa potrebbe fare anche l'anno scorso sulle fâche un giocatore può coprire tanti Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc c'est vrai Il a fait un gros match ce week-end C'est sûr qu'il a été très important pour nous C'est très important d'avoir un gardien qui est fiable Au fil des saisons, moi je l'ai toujours pensé Même quand je jouais Qu'on sous-estime parfois un peu les gardiens Et pour moi c'est vraiment l'inverse Je pense qu'ils ont un rôle clé dans l'équipe Et donc je suis très heureux qu'on a un gardien de sous-calibre Romain Oui, coach, bonjour On s'est vus dimanche soir Après le match, je vous avais parlé d'arbitrage Et vous aviez beauté en touche Disons que Clément Turpin était un super arbitre Que vous n'aviez pas vu les actions Est-ce que vous avez revu les actions Et qu'est-ce que vous en pensez maintenant Parce que ça fait peut-être plusieurs saisons Vous n'avez peut-être pas ce background Mais que l'Olympique de Marseille Se fait un peu avoir dans certains classiques Allora, ci eravamo visti domenica scorsa E io gli ho fatto una domanda sull'arbitraggio Alla quale lei non aveva proprio risposto Un po' buttata all'incalcio d'angolo Dicendo che Turpin era un super arbitro Che lei non aveva visto le azioni Adesso magari le ha viste Cosa ne ha pensato E poi, non so se lo sa Però qua c'è un po' questa storia Diciamo del Marsiglia Che spesso durante le partite di classico Tende a non avere le decisioni a favore Non ho letto giornali Però sicuramente si è parlato tanto Perché è sempre così In questi derby Dopo il derby Io posso dire Che sul mio commento Dopo aver visto Che con il mio parere di arbitro Io penso che è un po' esagerato Che non era a livello Come mi sembrava Così buono Quello che ho commentato E così La chiudiamo Non ho letto giornali A la differenza di Romain J'étais davant la TV E il y avait beaucoup de Marseillais Qui étaient fous Devant leur TV Et puis On a l'impression Que vous étiez Très très calme Et un petit peu Comme vos joueurs Sur le terrain Et c'est un petit peu bizarre En plus vous venez D'une école italienne Est-ce que vous pensez Qu'il a manqué Dans ce match Des Bonucci Des Chiellini Des Conte Des Igor Tudor Pour aller un petit peu Parler a l'arbitro Pendant la rencontre Pour les matchs a venir En fait Peut-être en Ligue des Champions Dans d'autres classiques Pour que cette équipe Se fasse un peu moins A voir Sur les décisions Allora Io invece Non voglio chiudere l'argomento Ero davanti alla mia TV A differenza del mio collega E si è visto Che tanti marsiliesi Sono impazziti Anche loro davanti Alla TV Ma lei L'abbiamo vista Molto calma Anche come I suoi giocatori Sul campo Ma lei Che viene Da una scuola italiana Pensa che magari Sono mancati un po' di Chiellini Bonucci Conte Anche lei Tudor A parlare con l'arbitro A cercare un po' di Di parlarci Anche in vista Di altre partite Che sia in campionato Per big match O contro Altre squadre In Champions Per evitare che il Marsiglia Sia spesso ingannato Diciamo Con l'arbitraggio Ma non credo che Che Non lo so Magari sbaglio Però non credo che Se uno ti viene Ti mette un po' di pressione Che ti viene a parlare Che te cambi decisione Io Non credo che questo Anche se Io C'ho Io C'ho un pensiero Che ho condiviso qua E' questo qua Di rosso Di Samuel Che Era una Intenzione Diciamo Descrizione Di arbitro Era che era Una Intenzione Cattiva Anche se Non l'ha preso Io Vorrei sapere E sono Sicuro Che Arbitro Non li dava Rosso Se Neymar Dopo Quello Non lo prende Fa come Invece di fare Attore Fa come Fanno Ragazzi Normali Giocatori Normali Si alza E continua A giocare E io Sono sicuro 100% Che quel punto Arbitro Li dà giallo Non rosso E' mia opinione E la cambia Tutto Perché vuol dire Che con Quella Sceneggiata Che ha fatto Neymar Arbitro Un po' A cascato Ecco Allora Io Penso Pas Apri Se 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 Trompe Mais Je Pas De L'idée Que Si On met La Pression En Allant Parler Avec L'arbitre Ca Le Fasse Changer De Décision Après J'ai Déjà Partagé Mon avis Sur Le carton Rouge En Disant Que C'est vrai Que La Décision De L'arbitre Vient D'une Intention Disant Que Même S'il L'a Pas Pris Le Joueur L'intention Était Mauvaise Après Moi Ce que je peux dire Sur ça C'est qu'à mon avis Si Neymar avait Une réaction Normale A la faute Sans se jeter Par terre Sans faire une scène Je pense que L'arbitre N'aurait pas donné Un carton Rouge Je pense que L'arbitre Aurait donné Un carton Jaune Donc ça C'est mon avis Et je pense Que ça change Un peu La donne Cette réaction Exagérée Et on va dire Que L'arbitre Y a un peu Cru Puisque Samuel L'a pas touché Non l'a toccato Alors Gilles Il faut accepter Qu'il ait pris Deux matchs fermes Gilles Oui bonjour coach Deux questions S'il vous plaît Une première Extrasportive Plusieurs départs Sont annoncés Au sein de la Direction De l'Olympique de Marseille Dans les prochains jours Qu'est-ce que vous pensez De cette situation Est-ce que vous êtes sensibles A cela Et est-ce que ça peut Engendrer des problèmes Perturber votre groupe Selon vous Si La première Domanda Che est Extrasportiva Sono stati annunciate Alcune partenze A livello De la dirigenza Del club Qualcosa Che la tocca Personalmente Et si pense Que possa essere Anche un problema Per il suo gruppo Per la sua rosa Non 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 Je ne lis pas Les journaux Je ne suis pas au courant Donc c'est la prime fois Que j'entends Une question sportive un peu plus alors, si peut-être vous aurez des éléments, c'est la première fois que vous n'êtes pas sur le podium depuis le début de la saison, qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que ça change pour vous, peut-être en termes de coaching, éventuellement ? Alors, une question plus calcistique, c'est la première fois que vous n'êtes pas sur le podium dans l'inizio de la saison, qu'est-ce que vous demandez cette situation, si change quelque chose au niveau de la gestion de la squadra ? Non, si peut-être, je ne sais pas comment on est, je ne sais pas comment on est, 4ème ? On fera les comptes à la fin de la saison. La Coupe du Monde et voilà, la peur d'un pépin physique, est-ce que vous le gérez, est-ce que vous lui parlez par rapport à toutes ces échéances-là ? Si, allora, volevo fare una domanda su Klaus, che sta facendo un buon inizio di stagione, cosa ci può dire su di lui, ci può parlare anche del fatto che è tanto a livello difensivo quanto offensivo, e se prova anche a gestirlo, perché ce l'ha anche detto, lui non era abituato magari in passato a giocare ogni tre giorni, a essere sempre sul campo, poi magari c'è anche in un angolino della testa il mondiale, che potrebbe portare anche la paura magari di farsi male prima, quindi viene gestito, come vede questa cosa ? Un giocatore si adatta velocemente, così si è adattato lui a giocare ogni quattro giorni, ogni tre giorni, un giocatore che posso parlare solo bene, non sono io prima a dirlo, perché è un giocatore nazionale francese, io penso che a suo ruolo sono pochi a livello mondiale, è un giocatore decisivo, con le qualità avanti, pazzesche, poi anche difende bene, è un privilégio, una delizia, è veramente bello avere la squadra, poi un ragazzo per bene, veramente sono contento che con lui deve continuare così, e poi farà sicuramente un grande mondiale. Allora, c'è tutto il giocatore di s'avore s'adattato rapidamente, e lui c'è ciò che ha fatto, il si è abituato rapidamente a giocare tutti gli tre o quattro giorni, poi non posso che in dire di bene, soprattutto, il giocatore anche con l'equipe di Francia, io penso che c'è più di giocatore come lui al mondo, a suo posto, il ha veramente di buone qualità offensiva, il sape molto bene di difendere anche, quindi honnattamente c'è un privilégio di l'avere con noi, c'è un buon ragazzo, io sono molto felice di l'avere, spero che il va continuare come questo, e spero anche che il farà una buona Coupe del Monde. Allora, on termine con te, Jean-Claude. Bonjour, un mot su Jordan Vertu, qui è stato juste avant voi in conférence di presse, vous le titularisez molto molto al migliore del terreno, quindi è importante a vostri occhi, può dire in quali il rispondono a vostri exigenti, e ciò che l'apporte a l'equipe, e voi che l'avete connesso in Italia, non trovi che in più basso al posto in cui voi le dispostate, e ha meno d'occasione di esprimere queste qualità. Allora, una domanda su Vertu, che era qua prima con noi in conferenza stampa, e quest'anno l'ha spesso messo in campo titolare al centrocampo, quindi vuol dire che comunque è importante per lei. Cosa dà la squadra? Come risponde alle esigenze che ha lei? E poi, visto che lo conosceva anche in Italia, pensa che facendolo giocare più basso, come sta facendo, riesca un po' meno a mostrare tutto il suo potenziale, tutte le sue qualità? Allora, questo sistema, non so, magari con tre centrocampisti, sì, non so se può coprire quel ruolo da tre quarti là, però un giocatore fantastico, che io l'ho voluto qua, per le sue doti, che per me sono importanti, io penso comunque può fare ancora meglio, che le ultime due gare mi è piaciuto, ha fatto proprio da un giocatore serio, però io penso che le sue migliori partite arriveranno, devono arrivare. Con questo sistema, non so se ne sape, se si on avrebbe un sistema con tre milioni di terra, non so se ne sape s'il potrebbe giocare un po' più alto, poi c'è un giocatore che ho voluto, c'è sicuro che può meglio fare, può ancora s'améliorare, le due derniere match, il ha fatto due o tre derniere match, il ha fatto dei matchi molto serio, c'è un buon giocatore, ma penso che il miglioro resta a venire ancora, penso che può ancora fare dei gros matchi. Grazie. Grazie.